... Oui, oui, oui. Il y a juste pour Mme Roy, je ne sais pas, elle est marquée absente. Je n'ai pas eu d'info. Qui c'est qui peut prendre le pouvoir de Mme Roy, de Nathalie Roy ? Bien, je vous propose de démarrer cette séance du lundi 10 février 2020, jour inhabituel du Conseil municipal de la Commune et surtout dernier conseil de cette mandature. Nous allons procéder, comme à l'accoutumée, à l'appel des présents. Tout simplement, je laisse la parole à Jacqueline Jouffray pour cet appel. Alors, M. Ferrari ? Présent. M. Toscano ? Présent. Mme Grand ? Présent. M. Naphosi ? Présent. Mme Grillet ? Présent. Mme Rodriguez ? Oui. M. Yayaoui donne pouvoir à M. Schemingui ? Présent. M. Dussard donne pouvoir à Mme Torres ? Mme Torres ? Présent. M. Boukerci ? Présent. Mme Chemry ? Présent. M. Alphonse ? Présent. Mme Bernard ? Présent. Mme Roy donne pouvoir à Mme Soadegrand ? M. Bonnet ? Mme Bonnet donne pouvoir à Mme Soadegrand ? Non, Mme Bonnet. Elle va arriver. On la notera quand elle arrive. M. Dacrouze ? Oui, présente. Mme Gomez-Viegas ? Présent. Mme Emery ? Présent. Mme Blaïd donne pouvoir à Maxime Lymphosie ? M. Mérat ? Présent. M. Icette ? Présent. M. Brocard donne pouvoir à M. Boukerci ? M. Durand ? Présent. Mme Stace ? Présent. M. Bussi ? Présent. M. Chemingui ? Présent. Mme Gley ? Présent. Mme Panagopoulos ? Présent. M. Grand-Maxime ? Présent. M. Gley-Jean-Yves donne pouvoir à Mme Gley ? Mme Payard ? Présent. M. Langlais ? Présent. M. Trocherie ? Présent. Présent. Donc le quorum est atteint. Merci beaucoup. Sur cette date inhabituelle juste, elle est pour l'essentiel liée à la nécessité de déplacer en fait le Conseil, puisque la première délibération qui concerne l'avis communal sur le plan de prévention du risque d'inondation en BRAC doit être votée avant le 12 février 2020. Alors notre conseil était prévu pour le 13, il a été nécessaire donc tout simplement d'avancer ce conseil et je remercie évidemment tout simplement toutes celles et ceux qui ont pu se libérer pour que nous puissions nous réunir régulièrement. Cette délibération-là sera donc abordée en début de séance. Il nous faut désigner un secrétaire de séance, une secrétaire de séance. Et il est proposé Isabelle-Emry-Vehoff. Très bien. On s'est en plus dit comme ça, quel bonheur. Donc y a-t-il d'autres candidatures ? Non. Donc Isabelle-Emry-Vehoff est désignée secrétaire de séance. Nous avons deux procès-verbaux. Le PV du 22 novembre 2019, ce qu'il appelle des observations. Alors, Simone Torres. Oui, une nouvelle fois la vérité est travestie et je voudrais revenir sur plusieurs faits qui sont dans l'ouverture de la séance de ce conseil municipal du 22 novembre. Je rappelle, la date du conseil municipal a été déplacée et les groupes de l'opposition ont été empêchés et n'ont pas pu être présents. Alors, on nous présente dans ce compte-rendu le déplacement comme un changement exceptionnel et notre présence ici ce soir prouve que ce n'est pas si exceptionnel. Et bien sûr, nous comprenons que les responsabilités de la présidence de la métro empêchent d'être disponibles pour la ville. Mais néanmoins, vous laissez entendre qu'on nous a prévenu, qu'on n'a pas voulu être là parce qu'en fait vous mettez, alors attendez, où c'est ? C'est ça. Donc, le compte-rendu, on a l'impression, quand on le lit, qu'on a averti qu'on ne serait pas là par un mail à 17h51. Or, nous avons eu de nombreux échanges, certains même un petit peu houleux. Et donc, je voudrais revenir sur le fait que le premier conseil municipal a été déplacé au 28. On s'est adapté à ce changement. Moi-même, j'ai annulé une réunion qui était prévue depuis six mois et qui était très importante. Puis, ça a été redéplacé au dernier moment, au 22 novembre. Et là, on n'a pas pu annuler. Donc, c'est pour ça que nous n'avons pas été disponibles. Donc, voilà. Si on a envoyé un mail à 17h51, c'est parce que jusqu'au dernier moment, on a essayé de trouver des solutions pour être présent. D'autre part, à un moment, vous dites qu'il a été constaté neuf absences pour 41 conseils municipaux, pour notre groupe et cinq absences pour le groupe de Mme Gley. Je suis surprise de voir que, pour la majorité, il n'y a pas de comptage. Et que je sache, il y a eu des absents aussi dans la majorité. En effet, dans ces absences, vous vous en souvenez peut-être, mon mari est mort. Et donc, en effet, je n'ai pas pu être là à certains conseils municipaux. Mais il y avait des raisons un peu importantes. Alors, quant à la PIC sur les indemnités versées aux élus qui seraient liées à leur présence dans les conseils municipaux, je vous rappelle que je suis communiste, que je reverse mes indemnités, et que donc, dans les statuts des communistes, on ne s'enrichit pas de son mandat. Donc, cette PIC était tout à fait déplacée. On ne... Ben si. Il n'est pas... Ben c'est pour qui ? C'est pas pour la majorité. Donc, voilà. Et quant aux réseaux sociaux, éviter toute interprétation mensongère, le plus grand... Alors, j'invite tout le monde à aller voir ma page Facebook. Vous pourrez constater par vous-même que ce n'est pas moi qui utilise le plus les réseaux sociaux. D'autres ici les utilisent largement. Donc, voilà. Une autre précision. Madame Grand, page 15, parle de politique de la chaise vide. Donc, je rappelle que la politique de la chaise vide renvoie à la gouvernance du général de Gaulle qui a fait la politique de la chaise vide dans un cas bien précis, c'est-à-dire une assemblée où il fallait être major... Il fallait un vote unanime. Et donc, en faisant la chaise vide, il n'y avait pas de vote possible. Le fait que nous n'ayons pas été présents, que ce soit nous ou le groupe de Madame Gley, n'a pas empêché les votes. Donc, c'était pas une politique de la chaise vide. Vous avez pu voter ce que vous voulez. Et dernier point. Là, on dit que Madame Laïb démissionne du groupe socialiste et qu'elle devient conseillère municipale indépendante France Insoumise. Il me semble que, dans le journal, la France Insoumise a bien signalé que Madame Laïb ne faisait pas partie de leur groupe. Voilà. Donc, je sais bien que calomnie et calomnie, il en restera toujours quelque chose. Mais là, ça faisait beaucoup. Voilà. Bien. Alors, quelles sont vos corrections ? Eh bien, j'aimerais qu'on... Parce que moi, je veux bien vous écouter, mais on vote un compte rendu. Donc, soit vous me proposez des corrections, soit vous ne m'en proposez pas. Eh bien, alors, comme correction, je vous propose qu'on rajoute le fait que nous avons essayé par tous les moyens d'être présents, qu'il n'y avait pas de volonté de notre part de bloquer comme ce soit, puisque ce n'est pas le cas. Non, 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 allez-y, allez-y. Mais c'est ce qui est dit, là. Donc, si vous me demandez que je voudrais corriger... La vraie difficulté, c'est que c'était un conseil municipal où vous n'étiez pas là. Voilà. Donc, il me paraît difficile de rajouter des propos tout simplement sur une séance où vous n'étiez pas. Alors, ce que je vous propose, c'est dans le compte rendu de cette séance, il sera rajouté en propos liminaire de ce compte rendu que vous avez à faire. Observation sur le compte rendu du 22 novembre, dans lequel vous n'étiez pas là. Un certain nombre de points, vous nous ferez passer, ils seront portés à un compte rendu d'aujourd'hui. Mais ils ne peuvent pas atteindre le compte rendu du 22, vous ne m'étiez pas. Tout à fait. Donc, on ne peut pas ni modifier des propos tenus le 22, puisqu'ils ont été tenus. Et en même temps, vous ne pouvez pas demander de vous faire tenir des propos, puisque vous n'étiez pas là. Tout à fait. Mais ça me va très bien comme ça. Parfait. Donc, on fera... Les éléments qui ont été portés à la connaissance seront inscrits dans le compte rendu de celui-ci. Juste une question pour la France insoumise. Pour la question de... Mais, enfin, tout conseiller municipal est tout à fait à même de ce... Elle est conseillère municipale indépendante. La France insoumise, c'est tout simplement, elle se désigne ainsi. Personne n'a fait aucun recours à un sujet là, me semble-t-il. Mais peut-être que vous pourriez porter, vous, ce recours si ça vous intéresse. Mais vous avez peut-être ça à faire. Mais en tout cas, la désignation d'un élu au conseil municipal, sont intitulés, ils se font comme ils le souhaitent, vous savez. Et c'est simplement le règlement intérieur des groupes. Et c'est pas autre chose qui en décide. Bien. Donc, je mets aux voix ce compte rendu. Très bien. Je mets aux voix qui s'opposent, qui s'abstiennent. Donc, six voix. Adopté, merci. Non, non, mais moi, j'ai bien regardé. Vous inquiétez pas, je fais la police de séance, Mme Torres. Pas besoin que vous m'indiquiez qui vote ou qui vote pas. Je vois très bien. Sur le compte rendu du 19 décembre, y a-t-il des observations ? Oui, mais là, ce sont des corrections plus de formulation. OK. Qui sont pas en bon français. Donc, je sais pas si vous voulez que je le fasse maintenant ou si je le fais après avec la question. Est-ce que c'est des... C'est pas sur le fond, c'est pas sur le sens. Non, mais juste, est-ce que ce sont des propos exprimés ? Oui. Ou est-ce que c'est l'écriture des services ? C'est l'écriture, c'est la retranscription. L'écriture des services. C'est-à-dire, par exemple, elle répond qu'elle trouvait... Si elle trouvait que tout serait nul, non, elle répond que si elle trouvait que tout était nul, vous voyez, c'est des chances comme ça. Bon, écoutez, ces éléments-là, je pense que ça peut être corrigé. Évidemment, on va modifier ces éléments-là. Vous les avez ? Vous avez une liste, du coup ? Vous les passez, du coup, et on les modifiera si c'est uniquement ces formulations ? Voilà, c'est des... Alors, ok, pas de soucis. Je mets au voie ce compte-rendu du 19 décembre, qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, merci beaucoup. L'avis communal sur le PPRI du DRAC. La parole est au premier adjoint, Sam Toscano. Oui, je voudrais rappeler que l'élaboration du plan de prévention du risque d'inondation du DRAC-Aval a été prescrite par arrêt préfectoral du 14 février 2019. Je rappelle aussi qu'il concerne 17 communes de notre agglomération et que jusqu'à présent, le territoire métropolitain exposé aux risques d'inondation du DRAC ne bénéficiait pas de PPRI dédiés. Ce processus d'élaboration a démarré en 2016, avec le lancement par l'État d'études techniques. Un comité scientifique PPRI DRAC composé d'experts a été constitué afin de participer à l'élaboration des études, d'en partager les résultats et d'en suivre l'avancement. L'État a transmis un premier porté à connaissance en janvier 2018, puis un second en mai 2018. Lors de ce second porté à connaissance, il s'agissait que les cartes d'ALEA et un règlement puissent être intégrées au PLUI avant son arrêt. En automne 2019, l'État a rencontré les communes du périmètre de ce PPRI afin de présenter les grandes lignes de ce projet, du PPRI finalisé incluant de nouveaux éléments sur les ALEA ainsi que sur les modifications et ajouts de prescriptions dans la réglementation. Il en est ressorti pour la ville de Pont-de-Clay une évolution entre le porté à connaissance et le PPRI que je vais vous citer. Modification des secteurs d'inondation sur le DRAC sont identifiées en zone inondable, Comboire, Chantir classé en zone dangereuse où le principe est l'interdiction forte avec de très rares exceptions et des prescriptions importantes. Sur le canal EDF et le secteur Mont-Logis, une zone de danger est identifiée dans la bande de précaution soumise à une interdiction quasi totale. La base de loisirs et centres de vacances EDF est majoritairement soumise à un ALEA fort avec des restrictions très importantes pour l'urbanisation future. Par rapport au porté à connaissance de 2018, ont été ajoutés les périmètres suivants. Le secteur de la centrale et de la cité EDF est classé en zone d'ALLEA moyen à faible. La création d'une zone achurée pour prendre en compte le risque lié à la double défaillance de la digue du DRAC au niveau de la cité monlogie et de la vanne d'entrée du canal de la centrale du DRAC inférieur. Une règle générale y est l'autorisation. Elle vise à mettre en place des mesures d'information et de gestion de crise, mais pas l'interdiction de construction. Sur les projets nouveaux, obligation de création d'une zone refuge pour le logement, l'hébergement et les bureaux, sécurisation des sous-sols collectifs et des parkings souterrains. Pour les projets sur l'existant, on retrouve les mêmes dispositions mais sous forme de recommandations avec des obligations sur certains types de projets. Le PPRI contient également des mesures de réduction de la vulnérabilité sur les biens et les activités existants, avec notamment la recommandation pour les ERP sensibles de réaliser un diagnostic de vulnérabilité. Cette mesure concerne l'école et le multi-accueil Jean Moulin et l'école du Coteau. Des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde sont également prescrites dans le PPRI. Elles imposent la révision ou la mise à jour des PCS dans un délai de deux ans. La métropole a rendu un avis. Elle relève le durcissement des aléas et le règlement entre la version du porté à connaissance du débit 2018 et la version du PPRI mise en consultation aujourd'hui, avec notamment la nouvelle réglementation du secteur Mont-Logis, une nouvelle brèche en rive gauche, l'interdiction des sous-sols, tout à l'aïa confondu, la limitation des étages. Ainsi, la métropole a décidé de demander la reprise du projet PPRI du DRAC, afin d'étudier et prendre en compte l'ensemble des remarques et des réserves soulevées. La commune de Pont-de-Clay, consciente des risques qui pèsent sur son territoire, a rappelé l'important travail qu'elle a conduit avec l'aide de nombreux acteurs dans la métropole, dont la métropole en matière d'amélioration de la culture du risque et des dispositifs de gestion de crise. La commune est confrontée aux risques technologiques et naturels depuis de nombreuses années et s'est dotée de l'ensemble des outils de gestion de crise. De manière générale, la commune soutient la position de la métro et partage son analyse sur le projet de PPRI-DRAC. Compte tenu du sur-enrichissement des opérations de reconquête urbaine d'espaces publics et d'aménagements, compte tenu des prescriptions qu'il prend, l'État ne pourrait-il pas envisager de prévoir dans ses politiques des dotations ou des réductions de TVA ? La commune déplore que le travail partenarial avec l'État qui avait été conduit tout au long du processus d'élaboration ne soit pas poursuivi jusqu'à la production finale du PPRI. En conclusion, la commune, tout comme Grenoble, Alpes-Métropole, ne nie pas les risques et comprend bien la position de l'État qui fait usage du principe de précaution, mais compte tenu des enjeux présents sur le territoire, les mesures associées à cette zone assurée sont-elles suffisantes pour assurer la protection des populations ? La superposition des risques technologiques et d'inondations a-t-elle été prise en compte ? Quel est l'impact du risque d'inondation sur les activités de la plateforme chimique ? Quelle prise en compte de ce risque par l'industriel ? N'y a-t-il pas une contradiction entre les mesures liées à l'inondation prévoyant la création d'un Vélux pour accéder à une zone de refuge en toiture par rapport à l'obligation de confinement des logements induite par le plan de prévention des risques technologiques ? La multiplication d'informations sur l'espace public pour prévenir des différents types de risques ne nuit-elle pas à la bonne compréhension des informations par les usagers ? Autant de questions auxquelles le projet PPRI n'apporte pas de réponse. Considérant, conformément à l'article R562-7 du Code de l'environnement, il y a lieu que le conseil municipal donne son avis sur le PPRI qui concerne son territoire. La commune demande la reprise du projet de plan de prévention des risques du DRAC afin d'étudier et prendre en compte l'ensemble des réserves émises par Grenoble-Alpes-Métropole. Merci. Y a-t-il des observations ? Patrick Durand. Avant d'intervenir, est-ce qu'on peut rajouter ça a été fait dans la déclaration de M. Toscano des éléments concernant Pontelet dans la proposition ? Parce que la proposition qui est faite on parle de l'ensemble des risques du DRAC mais il y a des choses particulières à Pontelet qu'on souhaite à la fois qu'ils soient examinés ou pas examinés c'est une interrogation parce que dans ma proposition je vais faire deux ou trois après on verra si ça rentre en cohérence avec l'ensemble de cette délibération qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises. Je vais l'évoquer puis on verra que six. D'abord, quand on traite ces questions je rappelle, je l'ai fait au conseil de Métro vendredi je rappelle une première chose c'est que les risques d'inondation c'est normal que la préfecture soit attentive à ces questions mais dans notre région les risques d'inondation sont régis par un certain nombre de règles des règles qui sont des consignes préfectorales et qui obligent deux choses qui permettent d'habiter à proximité des installations c'est pour ça que vous avez des salariés qui habitent proches des installations proches y compris des lieux d'inondation parce qu'ils sont chargés d'assurer le passage des crus dans des conditions de dégrader ce qu'on appelle la zone du premier quart d'heure pour permettre d'intervenir parce qu'on sait que les dégradations d'installation ou les problématiques c'est le premier quart d'heure et le plus important la zone du premier quart d'heure première demi-heure et c'est pour ça que vous trouvez un certain nombre de cités EDF proches des installations hydrauliques des barrages et des têtes de vallée mais ça c'est des consignes préfectorales qui sont et par le groupe EDF mais qui ne sont pas obligatoirement très surveillées ça n'engage que moi par la préfecture en l'occurrence je crois en 25 ans on a dû à peu près les alerter une dizaine de fois sur la nécessité de toileter ces consignes de cru ces consignes de cru elles sont surpontelées mais sur la vallée du Drac y compris relayées par des sirènes vous entendez une fois tous les 3ème mercredi tous les 3ème tous les 3 mois les sirènes qui est d'alerte bon on nécessite donc il y a des choses aujourd'hui qui existent je dis ça non pas pour dire qu'il n'y a pas de risque il ne faut pas qu'on travaille sur des questions de protection mais ces questions ne sont pas laissées de côté et donc je fais le lien premièrement avec la vanne monlogie quand on a été alerté par cette question dans ce conseil municipal ou en commission la vanne monlogie tout le monde connait où elle est la fermeture et la mise hors service de la vanne monlogie elle prend un maximum une heure vous allez me dire une heure on parle d'une demi-heure une heure mais la crue du Drac elle n'arrive pas à ponder dans la minute quand elle entre au barrage du Sauté elle arrive à ponder en moyenne 10-12 heures plus tard donc on a le train de travailler ces questions sauf s'il y avait une rupture de barrage ou quelque chose on est dans une autre configuration donc la vanne monlogie aujourd'hui les services c'est assez particulier les services EDF ont répondu dans le détail sur la possibilité de mettre hors circuit cette vanne ce qui limite qui coupe définitivement la question de l'alimentation du canal même la rupture de la vanne puisqu'il y a la rupture de la vanne la rupture de la digue il y a une vanne qui retourne dans l'île du Drac je dis ça ça peut paraître compliqué mais même s'il y a un principe de précaution donc je ne vois pas donc je propose qu'on mette une phrase sur la particularité de la vanne monlogie ça a été pris parce que Toscanon on a parlé dans son intervention deuxième point particulier sur lequel j'ai déjà alerté le conseil municipal et sur lequel je suis plus plus interrogatif quand vous venez de Vizil vous avez au bord de la route le canal qui s'appelle le canal CAR C-A-R qui prend sa prise d'eau à la séchilienne ce canal il alimente une petite centrale à Jarry la plateforme chimique de Jarry et la plateforme de pontet par le pont des vannes une prise d'eau directe et une prise d'eau sous l'autoroute de Viancourt donc en cas de dégradation la prise d'eau vient en cours sur la vanne monlogie la deuxième alimentation de sécurité de la plateforme est obsolète donc moi je me pose la question que je me pose qui ne concerne pas que Pontelet mais indirectement elle nous concerne parce qu'on a le risque technologique ce qui est un peu ennuyeux c'est que ce canal qui est très ancien qui passe traverse Vizil et qui vient jusqu'à Pontelet a une concession d'utilisation assez limitée et aujourd'hui en clair il n'y a plus grand monde beaucoup de monde utilise l'eau pas grand monde la paix et pas grand monde d'entretien de canal donc je trouve que ça serait alors je ne sais pas si c'est là-dedans qu'il faut le mettre mais je trouve que ça me paraît important puisqu'on parle de risque un risque particulier ou indépendant du risque d'inondation mais vous savez quand une rivière est encrue on met hors d'eau toute une série de prises d'eau parce que ça devient par exemple le canal de Raquel Inférieur on appelle ça barboté et on les met hors d'eau on remet l'eau dans le lit de la Romanche donc est-ce que cette question à mon avis peut faire partie d'une remarque particulière sur le dossier parce qu'on est sur le PPRI mais indirectement le PPRI peut avoir des risques sur la plateforme chimique en termes de plateforme CVSO sur les alimentations non deux dernières petites choses je l'ai déjà dit dans cette enceinte la double façon de protéger les populations c'est de garder la maîtrise publique de l'eau et d'où la question qui est aujourd'hui posée par la gestion des barrages et leur évolution envers des gestions privées moi je suis très très préoccupé par cette question là c'est une autre question mais n'empêche qu'elle nous est aujourd'hui indirectement posée donc je souhaite que l'État dans sa grande bonté démocratique revienne en arrière sur ces questions là elles sont aujourd'hui traitées par la commission européenne mais bon c'est quand même très très loin de nous donc garder la maîtrise publique de l'eau et puis dernière bon j'entends la responsabilité de l'État mais souvent l'État prend un parapluie un parasol et puis un deuxième parasol pour se protéger mais il n'a pas de réticence pour mettre dans le centre au centre Marcel-Paul des gens qui sont en situation difficile ils habitent dans les bungalows qui sont dans une zone inondable mais jamais à aucun moment l'État nous a demandé nous a mis demandé de mettre en conformité éventuellement la possibilité d'énonder le centre alors on n'est pas dans le périmètre du PPRT mais on pourrait aussi travailler là-dessus donc c'était pour montrer aussi qu'à un moment c'est bien qu'on demande aux collectivités à la ville en l'occurrence d'avancer sur les questions et sur la protection et sur la protection des populations mais il y a aussi une nécessité d'être cohérent sur l'ensemble des questions et sur ces deux trois exemples je trouve que l'État est assez on en nécessite qu'on puisse discuter ça peut être l'objet d'améliorations d'un certain nombre de discussions avec l'État voilà mais bon je pense à mon interrogation de départ je pense que la deuxième partie de moi la question de la maîtrise publique de l'eau la question de la vanne de Molongi peut faire partie on peut par contre moi je pense que sur la question du canal d'alimentation de la plateforme chimique il y a une vraie question sur l'avenir qui nécessite notamment d'entour tenir ce canal et de trouver des gens qui sont parce que les gens utilisent l'eau ils ne la payent pas et c'est quand même de l'eau et ça fait partie des compétences indirectement de la métropole voilà monsieur le maire les remarques que j'avais remarques ou propositions je regarde je ne sais pas merci d'autres est-ce que on est sur des choses assez particulières liées aux relations avec l'État qu'est-ce qu'on peut mettre pour éviter que ça tombe à côté c'était ça ma question c'est exactement ça merci typiquement il y a des sujets qui relèvent de la carte des aléas qui sont de nature à entrer dans la vie puisque l'État nous demande notre avis sur ces cartes d'aléas donc tout ce qui va relever d'autres sujets certes importants la maîtrise publique des barrages on a eu l'occasion de prendre ici un vœu etc. relève de ça mais ne relève pas finalement de l'avis puisque ça n'émet aucune réserve ni aucun avis négatif ou favorable donc ce qu'il faut c'est vraiment rester sur la façon dont l'État a construit excusez-moi a construit les cartes d'aléas et c'est ça le sujet Sam Toscano non mais le travail le travail avec l'État avait été fait et bien fait puisque nous étions repartis des réunions avec les 17 communes sur un presque accord où il n'y avait pas grand chose qui différenciait les positions de l'État et des communes la surprise a été quand les cartes du PPRI sont arrivées où l'État avait renforcé comme vous l'avez dit prennent toutes les précautions et même plus alors il faut en prendre des précautions on ne remet pas en cause cela mais les recommandations étaient beaucoup plus importantes que celles qui avaient été évoquées et travaillées et une réunion où on devait discuter de cela avec la métropole et les communes et l'État au mois de décembre a été annulée et ça on le regrette puisqu'on devait affiner le travail avant que les cartes et l'avis soient demandées et ça n'a pas pu être fait enfin après tout est dans tout est dans tout est dans la délibération me semble-t-il il n'y a il n'y a pas de choses qui n'y soient pas que vous ayez dont vous ayez parlé notamment pour mon logis oui mon logis est dans le dans la vie puisque je vois qu'il y a enfin dans le texte vous voyez il y a l'avis de la commune de Pont-de-Clay qui est venu de fait aussi entrer dans la discussion de la vie métropolitaine on parle bien sûr de l'avis de mon logis on parle d'ailleurs du centre de vacances CDF tel que Patrick Durand le fait à l'instant on parle de à la fois du système hydraulique local là aussi on parle ce qui est un point important qui n'a pas été respecté par l'État c'est que nous on demande le classement de Pont-de-Clay en zone urbaine dense ce qui fait que la nature de l'aléa change de fait lorsque nous sommes sur cette façon là de caractériser on parle de Dick Marceline on parle de tous ces éléments là donc voilà qui rentre en fait la réalité c'est que vous avez bien compris on met tellement de réserve à ce PPRI que l'État va être obligé de reconsidérer sa façon de faire le temps qu'il l'élève toute c'est comme s'il fallait qu'il refasse un nouveau PPRI en fait donc c'est pour ça que un avis aussi plombé de réserve bon voilà je peux vous assurer que en fait et ceci exprimé à la fois par la métropole par l'ensemble des 17 communes considérées ça va de fait contraindre l'État à revoir sa copie et en tout cas et il va y avoir une enquête publique bientôt et croyez-moi alors ce que va être versé à l'enquête publique l'ensemble des avis des communes l'avis de la métropole qui sont les mêmes en fait sur l'ensemble de ses réserves je donne pas cher de cette enquête publique c'est-à-dire que l'avis du commissaire enquêteur on va lui laisser le dire mais nécessitera forcément à l'État de revoir sa copie l'État est incohéent il nous demande il nous demande de ne plus construire des garages en sous-sol c'est ce qu'il indique là et en même temps il nous dit vous ne devez pas construire trop de stationnement en surface excusez-moi c'est compliqué si on fait pas les logements les garages en sous-sol pour éviter d'avoir justement des nappes de stationnement en surface et le garder uniquement pour la visite pour les commerces qui sont en rez-de-chaussée on peut plus rien faire en fait on peut plus rien construire l'État nous dit vous ne devez pas monter trop haut comment fait-on alors vous devez mettre des rez-de-chaussée et des premiers étages en en comment en garage vous voyez les formes urbaines que ça fait des garages en rez-de-chaussée en premier en premier étage bref on a un système en fait qui est inapplicable incohérent et puis en fait le gros du sujet c'est qu'on n'est pas d'accord mais depuis depuis qu'on a eu cet avis là sur la façon mais c'est ce que disait Patrick tout à l'heure la façon de caractériser la crue du drac l'État considère que c'est une crue rapide or nous savons que ce n'est pas une crue rapide donc il faut qu'on discute techniquement scientifiquement avec l'État pour qu'il revoie sa copie tout simplement donc ceci va renvoyer de toute façon l'État et le sait très bien aujourd'hui puisque je rappelle que le préfet avait organisé une réunion de l'ensemble des communes et de la métropole et quelques jours avant il a reçu un courrier du président de la métropole parlant au nom des communes pour lui expliquer que en fait ça n'allait pas et il a annulé la réunion donc ça veut dire qu'aujourd'hui il sait très bien qu'il va devoir revoir sa copie de fait donc tout est là-dedans et finalement ça c'est le travail qui a été mené avec l'ensemble des communes on a la vanne sur Céciné Parisais qui va impacter Fontaine qui va impacter Céciné Grenoble donc on a tous ces éléments-là et là évidemment on a des cartes vous voyez qui concernent plutôt clé-pont de clé donc plutôt on pourrait avoir toutes les cartes sur tout le lit du drac donc c'est vraiment cette délibération qui permettra comme d'autres de réenclencher la dynamique de travail nécessaire y a-t-il d'autres interventions non je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstiennent unanimité merci Sam Toscano pour convention de financement des travaux de suivi animation liés à la sécurisation des logements privés périmètre PPRT Oui un sujet dont on a souvent évoqué ici en conseil municipal le PPRT donc suite à l'approbation de ce PPRT du 27 juin 2018 il est imposé aux propriétaires des travaux de sécurisation de leur appartement création d'une pièce de confinement création d'un sas dans les parties communes et mise en place d'un arrêt VMC si celle-ci est collective ces derniers ont 8 ans pour réaliser ces travaux une étude menée en lien avec la métropole a permis d'identifier 1433 logements à traiter sur pont de clé et 11 sur clé pour un montant de travaux estimés à 3 millions d'euros auxquels il faut ajouter 2 millions 25 pour des études d'accompagnement aux propriétaires le centre ancien quant à lui faisant l'objet d'une opération spécifique nommée POPAC programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés ce dernier dispositif qui n'implique pas les mêmes partenaires financiers fera l'objet d'une autre convention durant l'année 2020 vous avez le tableau de financement le montant des travaux pour la mise en sécurité de ces logements est estimé à 3 millions d'euros TTC la loi organise le financement de 90% des travaux de sécurisation des logements 40% par l'état via un crédit d'impôt 25% par l'industriel 25% par les collectivités Grenoble Alpes Métropole la région Verne Renalp et le département de l'ISER les 10% restants non organisés par la loi sont en principe à la charge des propriétaires mais la métropole et la ville ont souhaité une prise en charge à 100% donc on a recalculé les 10% restants 5% pour l'industriel 5% répartis entre les collectivités et les communes de la manière suivante 34% par Grenoble Alpes Métropole 34% entre Pont-de-Clay et Clé au prograta du nombre de logements 22% pour la région Auvergne-Rhône-Alpes 10% par le département Donc la participation de la ville de Pont-de-Clay est estimée à 50 610 euros auxquels il faudra rajouter les 41 681 euros d'accompagnement et les 10 000 euros la part estimée pour le travail sur le POPAC Cette délibération permet de participer financièrement à la mise en oeuvre du suivi du dispositif de participer au financement des travaux de sécurisation des logements et autorise M. le maire à signer les conventions liées à ces travaux Merci et ce que ça appelle des observations Oui Patrick Durand Des logements privés donc des logements essentiellement d'habitation comment on traite parce que c'est pas dans le texte comment on traite la partie publique c'est-à-dire le restaurant municipal les bâtiments les bâtiments publics est-ce qu'on est-ce qu'en termes est-ce que la ville aura une aide ou est-ce qu'on a l'obligation de créer une pièce confinée ou au boulot de rendez-de-pont c'est pareil c'est des interrogations aujourd'hui la déclinaison du PPRT dans ces espaces-là comment on l'a fait parce que bon et dernière petite chose les commerces est-ce qu'ils sont liés à ces obligations de par leur surface je suis interrogatif sur ces questions et puis dernière petite chose mais ça va une des premières une des premiers soucis sur ces questions de risque technologique ce qu'on peut regretter c'est que il y a quelques années que l'accident d'AZF a eu lieu il avait été travaillé à l'époque la mise en place d'un CHSCT par site pour couvrir l'ensemble des entreprises pour travailler sur la question des risques on en est bien loin puisqu'on est revenu en arrière sur le rôle et la responsabilité des CHSCT puisqu'on les a fait évoluer en termes de prérogatives du droit du travail et je trouve parce que les premiers concernés c'est quand même les salariés qui travaillent sur la plateforme et c'est les premiers remparts comme dans l'hydraulique c'est les premiers remparts aux problématiques donc je trouve qu'on a avancé c'est bien on protège les familles c'est bien mais c'est quand même le risque à la source je trouve qu'en termes de risque technologique c'est pas pour se faire peur on a reculé notamment sur le droit de regard des salariés sur les organisations et les derniers incidents qu'il y a eu nous font nous interroger à ce sujet là c'est hors de la délimination mais c'est quand même une question qui est toujours d'actualité si y a-t-il d'autres demandes d'autres questions non Sam Toscano puis ensuite Mèbre de Bouquercy oui pour ce qui est des bâtiments publics aujourd'hui il n'y a pas d'aide je sais qu'à Marisse il travaille donc il y a un prochain conseil d'administration ça a été évoqué lors du dernier je pense que peut-être il y aura des avancées au prochain conseil d'administration mais aujourd'hui voilà ce soir il n'y a pas d'aide pour les bâtiments publics qui vont être traités de toute façon de manière différenciée quant au commerce Mèbre de Bouquercy était à une réunion dernièrement oui concernant les commerces pas plus tard que mercredi passé on a eu une réunion avec Amaris justement la métropole et les services de la ville où on a fait la visite de quelques commerçants dans la collectivité donc pour les commerces c'est un dispositif en plus par rapport au dispositif qui est du PPRT qui est notamment piloté par la métro et la problématique c'est de savoir regarder les commerces l'état qu'ils ont dans quelle configuration ils sont pour pouvoir aussi accueillir notamment des gens qui sont dehors les sas c'est un peu plus compliqué pour les commerces mais la métro et la municipalité c'est en pari de la problématique et actuellement l'étude est en train de se faire plutôt une étude de faisabilité et un diagnostic donc c'est en cours il n'y a pas de problème merci je rappelle que sur les logements publics logements sociaux les bailleurs sont évidemment astreints à mettre en conformité je rappelle qu'il y a juste une différence entre c'est une classification assez simple ou simpliste on peut considérer si on dort ou si on ne dort pas un logement on y dort donc effectivement l'exposition au risque potentiel est plus importante que ça soit un bâtiment public où on n'y passe évidemment pas 24 heures on n'y passe moins mais pareil pour les commerces mais ce qui est bien c'est que l'association Amaris travaille pour trouver des solutions de financement et encore une fois d'aide voilà donc on avance là dessus tout près nous sommes sur des sujets de centre-ville je livre au conseil municipal une information qui date d'il y a une demi-heure qui est une information importante pour le centre-ville je vous la lis je pourrais ne pas vous la livrer mais je vous la livre avec grand plaisir pour le passage traversant côté est nous avions vous savez deux copropriétaires les frères Chabres qui m'ont appelé tout à l'heure m'indiquant qu'ils avaient trouvé un accord et donc du coup la ville pourra acheter le passage et les appartements situés au-dessus pour enfin réaliser le passage traversant sans passer par une expropriation évidemment donc les frères se sont parlé et ont pu trouver une solution et écoutez moi j'en suis très très heureux on va battre le fer quand il est chaud parce que voilà ça a mis du temps mais du coup c'est important en tout cas qu'on ait cet élément là en tête pour qu'on puisse enfin faire ce beau passage traversant comme de l'autre côté voilà y a-t-il d'autres questions sur la question PPRT non alors je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient unanimité merci nous arrivons au compte de gestion et au compte administratif alors juste un mot d'introduction pourquoi voter un compte de gestion et un compte administratif en février alors que l'habitude est de le voter plutôt en mai en avril mais voire même plus tard parce que d'abord David Ysset souhaitait effectivement pouvoir présenter à l'occasion du dernier conseil municipal finalement l'état des comptes de la ville parce que le compte administratif nous traduit tout simplement la réalité de ce qui a été engagé sur le budget 2019 mais aussi et surtout et je pense que c'est une bonne idée c'est à dire que voilà nous sommes le dernier c'est le dernier conseil fin mars il y aura un nouveau conseil municipal au moins les éléments sont posés pour que toute équipe quelle que soit l'équipe qui sera aux commandes tout simplement en mars soit bien au courant de la réalité de la situation des comptes tout simplement donc c'était aussi le but de pouvoir délivrer je salue le travail des services qui ont dû bosser plus vite encore parce que quand vous devez le faire pour mai juin avril mai c'est pas la même chose que pour le faire pour février donc un grand merci à eux en tout cas et je laisse la parole à David 17 pour l'ensemble tout simplement des comptes de gestion et comptes administratifs David 17 merci monsieur le maire donc le compte de gestion pour la délibération numéro 3 qui est donc le rapprochement établi entre la concordance des comptes de gestion de la trésorière principale de VIF et du projet du compte administratif donc la trésorière de VIF a émis le résultat budgétaire de l'exercice donc pour la totale des sections donc en recettes pour 37.194.000 euros et en dépenses donc 32.816.000 euros donc pour un résultat de l'exercice de 4.377.000 on verra donc lors de l'applantation du compte de résultat les différents les différents détails et j'en profite voilà pour remercier aussi moi-même les services c'est vrai que ça a été jusqu'à encore cet après-midi on vous présentera aussi il y a eu juste une petite modification après donc de 100 et quelques euros on vous présentera parce que ça a été fait jusqu'au bout et entre les allers-retours trésorerie et services on n'a pas arrêté et c'est vraiment bien que ça puisse être fait ce soir donc pour la délibération numéro 3 donc je vous propose de valider et de mettre en voie cette présentation du compte de gestion établie donc par la trésorière principale bien pour le compte de gestion oui Simone Torres alors pour les délibérations 3 à 10 nous saluons bien sûr le travail des services et de la direction générale des finances publiques en effet pour avoir présenté tout ça aussi rapidement et aussi précisément pour que les choses soient claires nous savons que les finances de la ville puisque monsieur le maire m'avait alerté récemment sont saines et on n'a aucun problème pour le dire mais évidemment c'est sur les choix politiques que nous ne sommes pas d'accord donc nous nous abstiendrons sur toutes ces délibérations bien merci je rappelle juste qu'un compte de gestion c'est pas nous qui le faisons c'est vraiment l'administration et en fait c'est un miroir de conformité en fait donc voilà juste enfin moi dans ma vie politique même lorsque j'étais dans l'opposition je ne me suis jamais absteni ni même opposé sur un compte de gestion puisque c'est le travail de l'administration des finances publiques et en cela moi je crois au travail de l'administration française tout simplement David Icette pour la les délibérations suivantes on vote le compte de gestion du budget donc je mets au voix qui s'oppose qui s'abstient donc 6 abstentions adopté merci compte de gestion du budget annexe régie de transport David Icette donc la même chose au niveau de la régie de transport donc le budget annexe donc présenté par la trésorière donc pour un résultat d'exercice 2019 donc de 181 000 euros en recettes dépenses avec une reprise reprise de l'exercice précédent donc de 245 000 euros pour la régie de transport en positif même vote même vote ainsi l'en est décidé le compte administratif 2019 budget principal ville alors justement donc sur le compte administratif on va vous faire passer une feuille il y a en fait entre le rapprochement donc qu'il y a eu donc comme je dis jusqu'à cet après-midi quand il y a eu les dernières vérifications il s'est avéré qu'il y a eu une facture de 118 euros qui a été mise sur le budget 2019 qui devait être mise sur le budget 2020 donc pour 118 euros 44 il y a donc il y aura ça de différentiel en dépenses et en recettes donc on va vous faire passer la petite explication qui est par là elle a été donnée déjà très bien elle a été remise sur table et très bien donc vous l'avez vous avez l'explication donc forcément avec les délibérations qui suivent il y aura le même écart de 118 euros 44 sur le budget supplémentaire et sur l'affectation des résultats ça voilà on le fera passer donc vous avez toutes les explications sur la note pour en revenir donc sur le compte administratif en tant que tel donc on n'a pas on n'a pas changé les modes de présentation aussi on a essayé d'être le plus précis possible et le plus exhaustif possible donc on a sur l'exécution du budget 2019 un excédent donc de 3 millions 3 millions 478 000 euros qui se répartit pour 2 millions 928 000 donc là vous avez 457 donc c'est on enlève les 118 euros pour les 2019 et le solde d'exécution d'investissement pour un peu plus de 500 000 euros avec la reprise la reprise de résultats donc on a une clôture de 3 millions 900 000 euros donc ce qui est plutôt de bonne augure ce qu'on a on vous le verrait après par la suite on a pu comme ça faire évoluer notre épargne notre épargne brute donc qui est maintenant à 12,6% on s'était donné comme objectif il y a 4 ans en arrière de faire plus plus 2 à 3% chaque année donc ce qu'on a réussi à faire et je salue aussi le travail des services et la rigueur de tenue des comptes et des choix aussi nous qu'on a pu faire c'est plutôt une bonne augure pour la suite avec donc un résultat global de clôture en enlevant tout ce qui reste à réaliser donc les travaux les travaux d'investissement le fonctionnement donc il reste un résultat de clôture donc de 811 000 euros donc plutôt bien donc vous voyez sur H-Roy il y a toujours une courbe qui est ascendante parce qu'en 2017 on était à 7,3% d'épargne brute passant à 10,9% en 2018 et 12,6% en 2019 donc au niveau des évolutions donc les dépenses au niveau des dépenses de fonctionnement donc le chapitre rond donc tout ce qui est charge à caractère général donc légère augmentation par rapport au coût les énergies la vie etc donc de 4% avec donc vous voyez des différents écarts notamment sur sur flottibule sur flottibule ça s'explique en fait avec des écarts de facturation sur différentes années et une surconsommation sur cette année donc la conjugaison des deux fait une augmentation au niveau de l'eau sur flottibule et vous voyez ce qui est important aussi à souligner c'est une stagnation de dépenses d'énergie donc par rapport à l'électricité chauffage gaz donc la politique menée sur sur notamment la ressource de création des bâtiments et l'investissement sur les bâtiments communaux paye maintenant donc plutôt plutôt bien sur la les charges à caractère on a les charges de personnel donc en légère baisse donc 0 de 1% 1,6% alors ça s'explique par des différentes différentes baisses au niveau des charges sociales des prestations extérieures qui ont diminué la baisse significative du contrat d'assurance et malgré en fait une augmentation des effectifs de date à date puisqu'on est à plus 8 personnes en effectif en comparaison de décembre 2018 à décembre 2019 donc une bonne tenue du compte par rapport aux charges de personnel les charges de gestion moins 0,8% donc on a tenu aussi tenu la je dirais la ligne alors vous voyez un écart et un écart notamment sur le volet association pourquoi il y a des courbes comme ceci au volet association tout simplement parce qu'en fait entre 2014 et 2016 on a municipalisé l'amphithéâtre donc c'est bien sûr la subvention à l'association Amphipédia qui est revenue sur les charges de la ville il y a eu tout ce qui était subvention des chantiers d'insertion qui a été mis à la métro et puis ensuite en 2019 il y a la mission locale qui est passée aussi métropole la subvention donc tout ça si on enlève ces trois critères ça fait une stagnation pile poil au niveau des subventions des associations et même je crois une légère augmentation pour Alpha 3A dû justement au mercredi notamment mercredi matin et autres ensuite les charges financières ont baissé donc quasiment 66% on a bénéficié je l'ai vu depuis plusieurs 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 années maintenant d'une bonne conjoncture au niveau des emprunts donc ça nous a permis de bien emprunter et bien investir sur la ville plutôt de bonne augure et puis bon en espérant que ça reste comme ça pour la suite maintenant au niveau des produits de fonctionnement les dotations et subventions en diminution toujours pareil donc moins 4% avec l'état qui n'est plus c'est quelques temps qu'il est plus majoritaire dans les dotations et subventions la CAF maintenant est notre je dirais est majoritaire au niveau des dotations et subventions avec plus d'un million d'euros au niveau de la CAF notamment la CAF le contrat enfant-jeunesse DRE etc on est toujours contribuable les 243 000 euros qu'on reverse à l'état tous les ans par rapport au redressement des finances publiques les produits fiscaux donc légère dynamique dynamique un petit peu modeste donc vous avez les différentes caractéristiques ce qui est important de souligner au niveau de cela c'est que la taxe foncier bâtie qui est une partie importante de nos revenus de nos revenus fiscales font en fait plus de 65% appel à l'économie donc aux entreprises ce qui est important et 35% 36% des habitants donc ça c'est quand même une part à souligner parce que plus de 65% des recettes viennent des entreprises et donc les contribuables sont moins soumis aux impôts que les entreprises le loyer vous voyez une augmentation de 10% du loyer des loyers reçus par la ville ça s'explique parce qu'il y a une notamment sur la gendarmerie qui avait des arriérés de 2017 2018 qui ont tout payé en fait en 2019 c'est pour ça que ça fait une augmentation mais en réalité les loyers stagnent on n'a pas plus de plus de bâtiments qu'on loue et pas moins donc les loyers sont en stagnation voilà tout ce qui est produit d'activité de refacturation de la ville donc tout ce qui est ce qui est soumis donc comme la cantine petite enfance enfance restauration etc donc là en légère en légère hausse de 3% et les recettes exceptionnelles notamment cette année en 2019 il y en a eu un petit peu puisqu'on a eu les recettes d'assurance de la police municipale donc suite à suite à l'incendie du collège ensuite au niveau de l'investissement donc 2019 est marqué comme 2018 avec la fin des investissements sur la ville avec un gros gros investissement de plus de 9 millions d'euros donc ça toujours important et ce qui est bien c'est le taux de réalisation qui est toujours assez haut qui est plus de 85% donc c'est bien parce qu'en fait c'est bien beau de mettre de l'investissement mais si on n'arrive pas à tout réaliser ça ne tient pas à grand chose mais là on réalise on a 87% de taux de réalisation donc plutôt de bonne augure aussi et plutôt bien alors pour les gros projets il y a eu bien sûr le centre-ville le centre-ville les APU en lien avec les habitants l'ASAC des Minotiers la restructuration du quartier des Îles-de-Mars c'est un gros gros budget sur 2019 et donc plutôt bien aussi pour les habitants restructuration de l'école Jean Moulin à près de 500 000 euros et tout ce qui est après mobilier travaux sur patrimoine et ce qui est à noter aussi c'est que l'autofinancement au niveau de l'année 2019 il est passé à 42% par une reprise sur provision de 2018 en 2018 on avait 25% d'autofinancement sur l'investissement et on est passé à 45% donc plutôt aussi bien pour l'année 2019 bon ça s'explique avec une reprise sur provision importante notamment c'était le litige qu'on avait eu avec Echirol qui était en 2018 reprise sur provision de 2019 donc ça a permis d'avoir un autofinancement plus important donc voilà le financement de l'investissement donc autofinancement à près de 4 millions 4 millions d'euros pardon 400 000 euros les dotations FCTVA 1 million d'euros le recours à l'emprunt pour 4 millions d'euros alors le recours à l'emprunt a certes augmenté augmenté au cours de ce mandat par contre tout ce qui est charge des emprunts ont baissé donc on a investi quand même près de 30 millions d'euros sur le mandat et l'endettement de la ville a augmenté que de 4 millions d'euros donc il y a eu quand même beaucoup d'investissements par rapport à l'endettement qui a augmenté avec une capacité de désendettement de moins de 7 ans donc plutôt très bien pour une ville comme Pont de Clé et avec un taux moyen d'emprunt de 1,5% donc plutôt des taux très bas et on est plutôt serein sur la dette voilà voilà ce que je pouvais dire rapidement sur le le compte administratif très bien je vais laisser la présidence de séance à Sam comme le veut la règle bien je mets au voie y a-t-il des abstentions 6 des votes contre adopté merci délibération 6 David 17 donc la délibération numéro 6 c'est le compte administratif 2019 de la régie de transport donc il y a des reprises donc la section de fonctionnement en recette donc pour 41 000 euros le résultat de clôture de l'investissement pour 204 000 euros avec un résultat de clôture de 245 000 euros le compte administratif donc pour la régie de transport donc en gros il y a eu une bonne année aussi parce qu'il y a eu notamment le SMTC qui a qui a reversé de l'argent qu'il nous devait depuis 2014 notamment sur sur le sud le sud de Pont-de-Clay il y a eu donc un emprunt je pense que vous vous souvenez l'année dernière on avait contracté un emprunt de 130 000 euros pour l'achat d'un bus à 0,14% on ne l'avait pas on ne l'a pas acheté en 2019 donc on va le racheter en 2020 parce qu'il n'y a pas eu on n'a pas trouvé de bus en fait on voulait mettre à la base dans les 180 000 euros pour acheter un bus et apparemment ce sera quand même un peu plus onéreux que ça donc là avec les 245 000 euros qu'il y a en fond on va vous proposer après de mettre en investissement et en rajoutant un petit peu je pense qu'on va pouvoir avoir un bus le but c'est d'avoir un bus qui puisse rouler peut-être à l'énergie alternative ou alors au moins qu'il puisse rouler quand on est en pic de pollution donc pour pouvoir transporter les enfants n'importe quand oui tout à fait la régie de transport budget annexe régie de transport donc pour l'instant on a deux bus deux chauffeurs et il y a un bus qu'on doit changer qu'on voulait changer donc voilà on reste avec deux chauffeurs on a aussi sur la gestion un petit peu changé depuis trois ans parce que maintenant on a une gestion centralisée au niveau de au niveau de la régie de transport au niveau du service technique et qui arrive à coordonner et à gérer toutes les demandes des écoles voilà donc ça nous a permis aussi de baisser tout ce qui est prestations extérieures parce que quand les deux bus sont pris en fait on fait appel à des prestataires extérieures donc là ça a permis de diminuer ça avec une meilleure réorganisation et de diminuer aussi un petit peu les heures supplémentaires donc tout ça faisant on a réussi à bien gérer le fonctionnement de 2019 voilà pour le compte administratif régie de transport merci des questions je mets au voie des abstentions pas d'abstention vote contre non ah si si pardon excusez moi j'ai pas vu abstention 6 pas de vote contre adopté merci délibération 7 toujours David 17 je sais pas si donc la délibération numéro 7 donc c'est l'affectation des résultats du budget principal ville donc les produits d'excédent de fonctionnement cumulé donc de 2 millions 928 339 donc on rajoute les 118 euros 44 qu'on en a dit tout à l'heure sur ce chiffre et on vous propose en fait avec après avoir vu le résultat de clôture et après avoir les besoins obligatoires en fait en tout ce qui est opérations qui n'ont pas encore été effectuées donc on vous propose d'affecter le résultat global en excédent de fonctionnement capitalisé afin après de pouvoir abonder à la section d'investissement donc on vous propose d'abonder en totalité la recette en excédent de fonctionnement capitalisé merci je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient abstention 6 adopté le budget supplémentaire 2020 budget principal ville David 17 donc le budget supplémentaire 2020 donc je vous propose donc l'affectation des résultats suivants donc toujours pareil sur les 2 millions 928 339 on rajoute les 118 euros 44 pour le résultat d'exécution de clôture donc ce que je vous propose avec donc le solde d'exécution en investissement et le résultat de clôture je vous propose en fait donc d'affecter de constater l'affectation du résultat à la section d'investissement pour 2 millions 928 000 euros d'intérêt résultat de clôture de 999 000 euros et d'inscrire en dépenses et en recettes les chapitres 6 après pour tout ce qu'on n'a pas pu mettre sur 2019 par rapport à la DM2 qu'on avait voté fin d'année dernière donc par rapport au fonds de commerce pour 58 000 euros au mobilier de commerce pour 4 000 euros l'équipement de commerce pour 10 000 euros le CCAS parce que c'est qu'il est en rénovation donc il y a des travaux de câblage à réaliser et le titre de participation à la SCIC c'est Crisalide qu'on avait voté en fin d'année dernière et qu'on n'avait pas encore pas pu mettre sur 2019 donc voilà pour équilibrer le budget supplémentaire obtenir le résultat donc de 719 000 euros donc je vous propose de voter ceci merci des explications non je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient 6 adopté merci l'affectation du résultat pour le budget annexe régie de transport donc le résultat de clôture d'investissement comme je l'ai dit tout à l'heure de 204 000 euros le différentiel donc de la sélection de fonctionnement de 41 000 euros donc je vous propose les recettes d'investissement de les mettre en excédent de fonctionnement capitalisé afin de les réinjecter dans l'investissement pour pouvoir acheter un bus pour 2020 très bien qui s'oppose qui s'abstient pas d'abstention ben oui mais je adopté le budget annexe régie de transport merci même vote même vote ainsi il en est décidé David 17 une autorisation demander une subvention à la métropole ou d'autres partenaires pour le financement du pôle petite enfance donc depuis quelques années maintenant donc il y a une la ville prévoit donc de transformer le bâtiment donc de l'école l'école des olympiades pour accueillir donc un équipement dédié à la petite enfance donc je laisserai après Corinne en dire dire deux mots sur ce projet et ce qui est intéressant donc par rapport justement aux subventions demandées c'est un projet qui est très subventionné puisque la ville en fait surtout le projet qui est de plus de 3 millions d'euros donc participera à concurrence de 31% donc plus de 60 donc 70% de subventions pour donc notamment la CAF le département le FEDER la métropole le fonds de soutien d'investissement local et la région donc plutôt un projet intéressant notamment pour les enfants ça permet aussi de réduire de réhabiliter le bâtiment actuel à concurrence donc au niveau de la RT 2012 moins 40% d'aller vers un bâtiment un bâtiment à énergie positive et puis de réduire aussi le risque puisque ça permet de déplacer et d'écarter le risque du temps pour le PRT donc du sud de Pont-de-Claige sur ce bâtiment je laisserai Corine présenter aussi un petit peu le projet et le travail qui a été fait avec les équipes Corine Griez alors moi du coup je ne vais pas parler de budget mais j'ai plutôt parlé d'humain c'est un processus qui dure depuis plus de 4 ans et qui a permis de réunir les partenaires des collègues élus des agents des structures petite enfance et les techniciens et c'est un projet qui a grandi avec tous les acteurs qui étaient partie prenante de ce projet et on s'est beaucoup beaucoup appuyé sur la réalité des agents ce projet il a pu être mené à bien parce qu'on a pris en compte la réalité des agents des services des structures petite enfance et il a évolué même jusqu'à jusqu'à ce qu'on finalise le budget il y a eu encore des changements puisqu'il y a eu un comité de pilotage il y a un peu plus d'un mois et à ce moment là les agents ont même fait des retours en disant qu'il y avait des choses qui ne devraient plus apparaître parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas en adéquation avec leur organisation de structures petite enfance donc je trouve que voilà c'est à l'image du projet qu'on a eu à Saint-Egypéry c'est encore une fois un projet qui a réuni tous les acteurs et du territoire et les partenaires donc on ne peut que s'en féliciter merci beaucoup y a-t-il d'autres prises de parole non ? je mets au bois qui s'opposent qui s'abstient adopté toujours David Ysset pour le financement de la réfection des tennis couverts donc il a été entrepris en 2019 donc des travaux de réfection dans un premier temps pour la toiture donc l'étanchéité de la toiture pour les tennis pour permettre en fait une meilleure utilisation des terrains ce qui commence à devenir vétuste et puis maintenant donc on passe au synthétique donc on change les terrains nous-mêmes donc avec un choix de matière qui a été choisi en partenariat avec l'association donc pour un budget prévisionnel de 50 000 euros financé donc par la fédération française de tennis l'état et la ville de Pont-de-Clay voilà donc les travaux devraient commencer logiquement avant l'été très bien merci beaucoup une demande de financement à la région Auvergne-en-Alle pour le financement du renouvellement de parcs de véhicules donc on avait passé à une délibération en 2019 pour un plan d'équipement pour renouveler la flotte de véhicules de Pont-de-Clay avec donc en mettant en fait en avant les énergies alternatives donc là on demande donc afin de renouveler le parc une subvention à la région donc pour 6,8% de la région 48 000 euros et l'état qui viendrait abonder à 25% donc 70% pour la ville voilà des questions des observations non je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient unanimité merci Sam Toscano pour une autorisation de vente du lot numéro 3 du lotissement prévergé oui les ventes de terrain sur le lotissement prévergé continu il s'agit là de vendre une parcelle à monsieur Macérat et madame Marguerite pour un montant de 83 000 euros clair Patrick Patrick Duron indirectement cette délibération elle revient à une question qu'on a posée quand la décision était prise de construire ces 5 lotissements et plus les maisons en face les gens qui habitent dans le quartier sont quand même surpris de la diminution très importante de l'espace de jeu pour les enfants parce que c'est aussi une réalité dans ce quartier il n'y a pas beaucoup de coins donc je renouvelle cette remarque et surtout deuxième question à la date d'aujourd'hui mais peut-être qu'il existe on avait posé la question de la circulation à l'angle de ces rues avec les modifications qui sont apportées comment on redonnait un peu de sécurisation dans ce coin là je rappelle qu'il y a aussi la problématique permanente de franchissement de l'autopompe par des véhicules qui sont hors gabarit je sais que la gendarmerie surveille d'un peu plus près mais bon c'est une autre réalité donc la question de l'espace vert des espaces verts dans ce coin qui diminuent et la question de la sécurisation de l'accès au fond parce qu'elle est aussi un peu compliquée dans l'état actuel des choses et donc je n'ai pas vu de plan sur cette question là merci oui c'est une question que vous remettez sur le tapis à chaque fois qu'on va à une maison donc c'est la cinquième donc c'est peut-être pas cinq fois qu'on revoit ça mais presque en tout cas les APU dans le quartier porté par Maxime et Louisa la IBS sont continues le travail a été fait il y a un certain nombre de choix qui ont été faits sur l'entrée de l'école maternelle pour sécuriser l'entrée des enfants à l'école et sur le choix de l'espace vert et des jeux qui vont accompagner cet espace quant au sur la route la sécurisation elle vient d'être faite la route et les travaux de sécurisation ont commencé puisque les ralentisseurs ont été remis en place il y a un giratoire qui si je ne me trompe je regarde Maurice mais qui est en cours de réflexion aujourd'hui voilà donc le giratoire est apparu aujourd'hui pour aussi ralentir la circulation dans 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 ce secteur sur la question des rapidement sur la question de ces maisons il y a eu un processus d'information qui a été mené avec les habitants des rues adjacentes après il y a il y a finalement un indicateur qui qui décide si ou non un projet est plutôt contesté ou pas contesté c'est les recours qui peuvent être faits à un moment donné et sur les permis et sur les permis d'aménager et autres il n'y en a pas eu en fait on on défend les zones pavillonnaires en fait c'est quand même ça le sujet à Pont-le-Clé nous avons un certain nombre de zones pavillonnaires et nous les défendons et en fait nous construisons des maisons individuelles ce qui est quand même extrêmement rare donc nous le faisons parce que nous estimons que c'est nécessaire pour l'équilibre urbain de la ville donc voilà et vous voyez que le processus se fait finalement avec des 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 villas qui se qui du coup les fonciers qui se vendent et des villas qui se qui se construisent donc ça a été dit par le premier adjoint mais les autres collègues pourront répondre il y a eu un processus de travail sur le sur l'aménagement du square et la sécurisation des alentours voilà c'est un ensemble qu'il faut regarder et qui évidemment ça éviterait peut-être à des personnes plus scrupuleuses demain de vouloir en faire quatre étages un projet de quatre étages sur les lieux et puis la réalité c'est qu'on aura des maisons individuelles donc ce qui est plutôt bien mais brogue bouquer ci oui juste pour rappeler sur les espaces verts qui sont diminués c'est pas très vrai parce que on est encadré par le PLUI qui nous impose des espaces verts et qui ont été voilà je n'ai pas fait beaucoup de mathématiques mais là où on construit il y avait un terrain il y avait un terrain vide et en face il y avait un square qui faisait la longueur de la bande il y a des espaces verts en moins il n'est pas après je relis une partie d'un document qu'on nous a donné il y a quelque temps mais vous parlez de ronds-points je n'ai pas vu peut-être que j'ai manqué quelque chose mais je n'ai pas vu de plan sur ce qui a été fait dans ce quartier quand j'ai un plan je suis en capacité de comprendre moi je ne fais que poser la question que certains d'habitants nous posent dans ce quartier là parce qu'il y a eu la situation de la rue qui commence à s'améliorer mais qui est loin d'être réglée la question de la rue et les gens qui posent la question d'espaces verts c'est les gens qui habitent dans les petits immeubles parce que c'est vrai que ce quartier là n'a pas beaucoup de verdure dans mon terrain c'est un état de fait voilà je veux bien qu'on soit en période préélectorale et que finalement non non mais moi je vais vous répondre à une chose très simple tout ce dossier là avec les cartes vous les avez eu en exécutif c'est à dire l'instance du mercredi qui se réunit où vous avez l'ensemble des coupes alors je veux bien que c'est compliqué pour vous d'assumer parfois que vous êtes aussi dans l'exécutif bon vous y êtes dont acte et vous avez tous les documents à votre disposition donc la réalité c'est que cette question du préverger a été présentée en exécutif les APU sur le secteur ont été présentés en exécutif et ont permis d'avoir d'ailleurs une validation du projet même une évolution du projet en fonction tout simplement des discussions qu'il y a eu avec les habitants donc là il y a eu des fonds de cartes il y a eu des cartes il y a eu des dossiers donc ils ne sont pas mis là parce que là on a une délibération classique de vente de fonciers mais en fait ces éléments là vous les avez eus alors après ok c'était il y a c'était il y a neuf mois un an oui absolument Simone Torres donc en effet on en a parlé en exécutif et si vous vous en souvenez bien j'avais fait remonter les remarques des habitants notamment sur le plan de circulation sur le fait que les poids lourds utilisaient le pont ce qui était dangereux etc sur le fait qu'ils n'arrivaient pas à avoir de réponse sur la diminution du square même si elle a été retravaillée que finalement elle est moins diminuée enfin tout un tas d'informations notamment aussi sur les places de parking et vous m'avez répondu à ce sujet qu'il y avait des places de parking souterraines sauf que les gens reçoivent aussi oui 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 quand j'ai parlé des places de parking qui n'étaient pas suffisantes vous m'avez dit les immeubles qui sont construits ont des places de parking sur le souterrain donc ça répondait pas à la demande des gens sur la demande précise de mettre un panneau pour dire que c'était interdit de tourner et que les poids lourds ne passent pas sur le qu'est-ce qu'on m'a répondu monsieur Durand n'a qu'à téléphoner à la métro donc je veux bien ok on est en période électorale mais il ne faut pas dire qu'on n'a jamais rien dit qu'on n'a jamais fait remonter les choses on a fait remonter les choses il y a des choses qui sont très bien il y a des choses qui sont moins bien sur ce dossier là en particulier on a fait remonter les choses à l'exécutif et globalement mais enfin moi je n'ai pas dit l'inverse que ça non non mais après caricaturez si vous voulez mais vous avez la circulation il y a eu un courrier qui a été fait à tous les promoteurs d'opérations pour leur expliquer que la circulation sur ce pont était liée à un gabarit et que nous demandons de respecter des contrôles ont été opérés donc voyez qu'on vous écoute on sait vous entendre on l'a fait sur la question des stationnements vous parlez de l'opération effectivement l'opération qui est à côté de la gendarmerie là où il y a des parkings effectivement en souterrain et des parkings en surface il y en a aussi il y a des nobles de parkings en surface vous savez donc voilà sur cette question là sur les maisons vous avez des parkings qui sont à l'intérieur des maisons individuelles vous avez même des petits garages si vous vous rappelez bien du gabarit des petites maisons en bande comme d'ailleurs des deux autres maisons qui sont situées côté square donc on a ces éléments là après moi je l'avais dit en réunion effectivement des habitants vous avez d'un côté l'ensemble des espèces verts ne sont pas aujourd'hui ni ce ne sont pas des espèces verts ce sont des quelques prairies des cailloux bon voilà nous simplement vous aurez toujours des jardins à l'intérieur donc il n'y a pas de disparition tout simplement de l'ensemble de la pleine terre on a des coefficients de pleine terre qui sont plutôt élevés donc voilà après ce projet là écoutez il est en route maintenant il avance pour des maisons individuelles moi je enfin voilà le sujet il est quand même là à un moment donné moi je veux bien qu'on s'oppose et qu'on puisse mais ce sont des maisons individuelles dont le projet désormais connu est bien connu donc il avance et là d'ailleurs nous sommes sur la vente d'un foncier à tout simplement à des personnes qui viennent s'installer et construire leur maison donc on est là dessus à vous je vous en prie je ne vais pas épiloguer pendant trois heures mais on parlait bien des jardins accessibles à tout le monde pas des jardins des maisons mais vous avez un square qui sera là avec des jeux avril à juin me dit Maxime Nafossi voilà vous aurez un nouveau square tout simplement adapté bien je mets au voie la vente à monsieur Macera et madame Marguerite pour un montant de 83 000 euros qui s'oppose qui s'abstient abstention Sam Toscano acquisition d'un bien situé en rue d'Alsace on est là dans la parfaite continuité de ce que vous venez de dire monsieur le maire puisque au printemps 2019 nous avions été informés d'un projet de construction sur un ténement privé d'un immeuble de 16 logements sur une parcelle de 750 mètres carrés situé à l'angle de la rue d'Alsace et de l'avenue Général-Rou ce projet a engagé un processus de mutation urbaine d'un îlot constitué de maisons individuelles ce projet qui a ému les proches voisins qui se sont mobilisés et qui ont fait échouer ce projet qui n'a pas abouti pour essayer de conserver dans ce secteur un îlot de maison donc le vendeur monsieur Dalmolin monsieur et madame Dalmolin a retiré sa vente et on a discuté avec lui et on est arrivé à un accord pour l'acheter au prix au montant de ce que le promoteur leur offrait 320 000 euros alors la valeur vénale est estimée par le domaine à 300 000 euros mais au regard des potentialités sur le secteur et je le redis de l'offre d'acquisition que le promoteur avait faite nous avons décidé d'acquérir cette maison au prix de 320 000 euros et c'est l'objet de cette délibération très bien oui oui donc j'avais juste deux remarques la première c'est simplement pour les coquilles du quatrième paragraphe la valeur c'est féminin donc un e à vénal et à estimer c'est simplement pour la librairie après j'avais une question alors je sais qu'elle a déjà été posée lors de la commission relative à ce dossier mais sauf que la réponse ne me satisfait pas enfin je n'arrive pas à comprendre la réponse donc je voulais la reposer la question pourquoi ce projet n'est pas porté par le PFL voilà oui on sollicite le PFL pour des projets de plus grande envergure et avec des montants beaucoup plus élevés là il s'agit d'un montant certes un certain montant mais qui n'est pas assez élevé pour que nous sollicitions le PFL bien je mets au voix qui s'oppose qui s'abstient unanimité merci modification du tableau des effectifs de l'ORS Rodrigue oui chers collègues mesdames messieurs je propose au conseil municipal une modification du tableau des effectifs avec la création de trois postes en surnombre à l'ARH à une création pure à 50% pour l'archiviste je ne sais pas si ça vous reparle et la création d'un poste à filière sociale catégorisé cadre d'emploi des agents sociaux dans le cadre de la déprécarisation des agents merci Simone Torres oui juste une information au conseil municipal et une remarque lundi dernier je me suis rendue au comité technique et j'ai appris que je n'en faisais plus partie ni du comité technique ni du CHSCT bon il aurait été plus élégant de me prévenir mais au delà de la puérilité de l'acte acte que je ne remets pas en cause je trouve dommage que ce ne soit pas une femme qui me remplace parce que du coup il reste une seule femme dans le collège des élus sur ce point je rappelle qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut vous remplacer c'est moi puisque le président du CCS ne peut que remplacer la vice-présidente du CCS c'est ce qui s'est passé en l'espèce donc voilà désolé mais votre question relative au genre ne peut s'appliquer sur ce point là je ne sais pas ça s'adresse à vous comme à moi dans ces cas là je ne sais pas il y a peut-être des options possibles mais Simon Torres non Dolores Rodriguez oui alors on ne va pas polémiquer même si ce soir tout fait tribune mais je rappelle quand même que tous les élus du CHS ont été destinataires d'un arrêté des services je l'ai vérifié donc noyés sous les mails je suppose que l'ensemble des élus n'ont certainement pas tout lu mais tous les membres du CT et du CHS je ne vais pas développer parce qu'il faudrait que je n'ai pas envie forcément d'être ni cassante ni sur les sur les raisons qui font que quand même un élu qui ne connaît pas sa position quand on est dans la majorité ou dans la minorité de la majorité qui ne comprend pas qu'il est employeur c'est un peu compliqué y compris de ne pas porter des avancées telles que la participation santé pour les agents même s'il y a des raisons on est censé porter ensemble toutes les avancées concernant les agents dans cette instance et voilà merci merci Simone Torres oui alors je vais pas polémiquer mais quand même répondre c'est pas parce que je suis dans la position d'employeur que je suis obligée de voter comme vous le voulez même si vous m'aviez dit le contraire et voilà c'est juste ça et j'ai vérifié mes mails je n'ai pas été informée de cette décision voilà ce qu'on appelle l'évaporation numérique je mets au voix qui s'oppose qui s'abstient l'unanimité merci l'autorisation de versement d'une aide FIPHFP pour des apprentis en situation de handicap monsieur le maire vous avez tout dit de la délibération la trésorière nous demande de délibérer pour pouvoir attribuer cette somme forfaitaire aux agents aux apprentis en situation de handicap dans la fonction publique voilà donc c'est cette délibération qui vous est proposée ce soir merci je mets au voix qui s'oppose qui s'abstient à adopter une autorisation de nos maires de signer une convention de partenariat entre la ville de Pont-de-Clé et Alpizère Habitat Maxime Nymphozy oui bonsoir à tous délibération qui est importante et qui vient rappeler le lien de partenariat qu'on pourrait avoir avec justement les bailleurs sur notre territoire il y a à peu près un an nous avions délibéré sur une convention qui nous engageait entre la ville et la SDH et aujourd'hui on le fait avec Alpizère Habitat qui est depuis le 1er janvier 2020 représente l'anciennement au PAC 38 donc c'est une convention du même type que nous avons délibéré sur la SDH qui rappelle les grands enjeux en matière de construction de logements sur la ville en matière de réhabilitation publique du patrimoine du bailleur sur le territoire en matière de gestion urbaine et sociale de proximité sur les questions d'accompagnement à la proximité là en fait je ne m'entends pas donc je vais le refaire donc c'est une délibération qui est importante puisqu'elle vient témoigner du privilège qu'on peut avoir avec le bailleur justement de tisser un lien sur des grands objectifs communs à savoir les projets de construction de logements à l'échelle de la ville la volonté de réhabiliter le patrimoine public existant on l'a dit c'est un des objectifs du PLH de ne pas déclasser le patrimoine existant sur la commune et également un enjeu autour de la gestion urbaine et sociale de proximité qui permet aussi d'avoir justement un rôle de proximité en lien à la fois avec les locataires à la fois avec l'ensemble des partenaires sur les actions qu'on peut conduire sur l'ensemble de ces territoires là et également un enjeu fort autour de l'accession sociale à la propriété et de la notion de parcours résidentiel qui est un élément aussi fort pour permettre à nos locataires et aux pontois de bénéficier d'autres logements que ceux du parc social donc cette convention est assignée pour trois ans elle nous engage à avoir un bilan annuel sur l'action qu'on peut porter conjointement au travers de ces grands objectifs et il est important de rappeler je tiens à le préciser qu'aujourd'hui on fait feu de tout bois sur le rôle de la métropole dans notre commune mais moi je tiens à la remercier la métropole parce qu'aujourd'hui elle permet aux bailleurs notamment de permettre de construire du logement sur notre commune au travers des garanties d'emprunt elle permet également de réhabiliter le patrimoine public sur notre territoire en témoigne l'opération sur Taillefer-Marceline et en témoignera l'opération sur la réalisation thermique sur la SDH elle facilite l'accession sociale aussi à des foyers qui ont des revenus plus faibles pour acheter justement en direct par des différents dispositifs et elle permet aussi de garantir la tranquillité publique sur nos territoires au travers du travail qui a été fait par le président de la métropole en lien avec l'ensemble des communes concernées à savoir la ville des Chiroles la ville de Saint-Martin-d'Air de Grenoble de Fontaine Saint-Martin-le-Vinou et de Pont-de-Clé pour permettre aussi sur une préoccupation qui est majeure pour nos concitoyens d'avoir une réponse à la hauteur des enjeux qui sont la tranquillité la tranquillité publique et notamment sur le quartier des îles de Mars Olympiades où dès le 1er juin 2020 nous verrons une entreprise intervenir comme c'était le cas avec ce qu'on appelait les gilets rouges donc voilà je voulais le rappeler parce qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui en autarcie dans une métropole et je crois que c'est important d'avoir aussi ces liens là qui nous permettent justement d'avoir une ville qui se construit tout en acceptant le partenariat à la fois avec les bailleurs sociaux mais aussi avec la métropole notamment qui a la compétence sur les questions d'habitat merci qui rappellent qui rappellent l'ensemble des actions qui sont portées dans le cadre du contrat de ville donc pour vous rappeler comme on le fait de manière annuelle on a un quartier prioritaire sur la commune de Pontelet qui est le quartier des îles de Mars et des Olympiades et deux quartiers en veille active qui sont les quartiers Grand Galais et le quartier Taillefer-Marceline pour cela le contrat de ville qui est piloté à l'échelle de la métropole sur les dix quartiers prioritaires de la métropole permet d'agir sur différents piliers à la fois un pilier cohésion sociale solidarité un pilier renouvellement urbain et un pilier développement économique donc vous trouverez dans l'ensemble en annexe l'ensemble des actions qui sont qui sont portées pour l'année l'année 2020 il y a 21 actions en fonctionnement et 5 actions en investissement et qui viennent aussi appuyer là une préoccupation de nos concitoyens sur ces questions d'accompagnement social renforcé sur ces territoires que ce soit en matière de solidarité en matière d'éducation ou encore en matière de culture ou de vie associative donc vous pouvez voir qu'il y a à la fois des actions qui sont portées par les services municipaux et le CCAS mais également des actions qui sont portées par des associations locales sur le territoire et qui contribuent à la cohésion sur ces différents quartiers donc moi aussi je remercie ici les associations qui acceptent aussi de jouer le jeu et d'intervenir sur ces territoires là pour accompagner les différents différents publics je rappelle que c'est 4 projets qui sont construits autour de de ce quartier prioritaire on l'a dit tout à l'heure avec le pôle petite enfance qui permettra d'augmenter aussi la capacité de place en crèche pour les enfants pontois d'accueillir de manière encore plus efficace les familles et ses enfants et permettre aussi de maintenir du service public de proximité sur ce quartier il y a également le projet du tenement du collège qui fait l'objet d'une concertation réglementaire la réhabilitation thermique du patrimoine de la SDH à hauteur de 12 millions d'euros on peut voir qu'il y a déjà les premiers échafaudages qui sont installés et la requalification des espaces publics ça a été dit par David Ysset tout à l'heure pour un montant similaire près de 3,6 millions d'euros similaire à ce qu'on a pu investir sur le projet du centre-ville donc moi je remercie parce que c'est l'heure du bilan et le travail qui a été fait avec la métropole en lien avec le vice-président en charge Renzo Sully sur le travail qu'on a mené conjointement pour faire en sorte modestement d'améliorer le quotidien de ces différents quartiers à l'échelle de la métropole parce que je le rappelle c'est 1 million d'euros en fonctionnement dans le contrat de ville porté par la métropole mais c'est aussi 1 million d'euros supplémentaires en fonctionnement dans le cadre du fonds de cohésion sociale et qui viennent aussi améliorer le quotidien des différents quartiers sur notre métropole donc ça je tiens aussi à le souligner à l'heure où on tape sur la métropole de manière non justifiée et peut-être populiste je remercie aussi le conseil citoyen qui depuis maintenant 6 ans travaille conjointement avec les services municipaux avec les différents acteurs tout n'a pas été rose il y a eu des moments d'affrontement entre guillemets intellectuel pour savoir ce qui était le mieux pour porter sur nos différents quartiers mais je tiens à remercier madame Ré Farid Alexandre Thomas et Mariano sur le travail qu'ils ont fait depuis 6 ans sur le conseil citoyen pendant ce mandat on a souhaité avoir finalement un nouvel partage un nouveau partage des connaissances des compétences et faire en sorte que l'ensemble des élus puissent justement contribuer à l'élaboration de ce contrat de ville et je crois que ça ça a été aussi un moment important et à l'heure où on parle justement des présences dans les différentes instances etc moi je tiens quand même à vous le dire madame Thourez vous qui souhaitez être maire de Pont de Clé et qui au travers de vos différents tracts martelés j'ai pas j'ai pas fini monsieur Durand s'il vous plaît moi je vous coupe pas la parole là où vous voulez justement montrer votre attachement au quartier populaire donc moi j'ai fait un petit un petit point sur vos 3 ans de présence en tant qu'adjointe aux solidarités sur cette commune une délégation qui est très très forte au vu au vu du au vu des au vu du regard par de l'importance monsieur Nymphosie parle des présences dans les rues pas plus de notre responsabilité de quel droit monsieur Nymphosie intérêts à cette question c'est inacceptable je vous le dis c'est inacceptable monsieur Durand non non mais je je le dis excusez-moi c'est inacceptable la façon dont ça se passe j'espère que vous faites la police se faire comme vous avez l'habitude de le faire je fais je fais je fais je fais un petit point sur justement le travail qui a été fourni et je regrette votre absence à l'ensemble de ces temps là puisque en tant qu'adjointe aux solidarités j'aurais souhaité comme je vous l'ai déjà dit dans différents exemples dans différents temps que vous puissiez être présente pour porter collectivement un sujet qui est fort et qui paraîtra notamment au conseil au conseil d'administration du CCAS donc voilà je rappelle juste ces questions là et juste pour terminer puisque je j'ai pas le droit de terminer le contrat de ville se poursuivra encore pendant deux ans puisqu'il a été prorogé de deux années pour permettre d'assurer une continuité après les élections merci vous avez vu que s'il s'agissait que sur la question de la préparation du contrat de ville que monsieur Nymphosy a évoqué madame Torres alors d'abord je trouve que c'est tout à fait déplacé parce que si je devais moi aussi regarder à quelles instances vous allez ou vous n'allez pas croyez-moi qu'il y aurait aussi beaucoup d'absence de votre côté en plus je trouve ça beaucoup plus déplacé on est là pour parler du conseil municipal pas de la campagne et voilà je pense que là la police elle aurait dû être faite de cette façon là écoutez la police la police Maxime Nymphosy évoque la préparation du contrat de ville écoutez madame Torres laissez-moi je m'exprime ok il évoque la préparation du contrat de ville le contrat de ville il n'y a pas de dossier plus transversal que cela et qui se prépare ici de façon transversale avec l'ensemble des adjoints c'est ça la méthode donc c'est ce qu'il évoque écoutez que ça vous fasse plaisir ou pas plaisir c'est ainsi il n'a rien évoqué d'autre donc nous sommes sur le sujet qui est bien concerné par cette délibération mon pouvoir de police s'applique bien à la délibération je vais mettre au voie oh mais je vous en prie votre devoir de police vous le faites comme vous l'entendez néanmoins ça aurait dû être ça aussi c'est à dire que ici on n'est pas là pour faire la campagne municipale on est là pour parler de la mairie et que ça me fasse plaisir ou pas plaisir c'est pas la question ça ne me fait pas plaisir quand vous m'empêchez de déposer une gerbe au monument aux morts ça ne me fait pas plaisir quand vous m'empêchez de distribuer des tracts dans la rue mais j'en parle pas oui vous vous rappelez pas il n'y a pas si longtemps bon mais mais non oui mais justement dans un lieu public on n'avait pas le droit de m'interdire vous avez même menacé de nous envoyer les huissiers donc voilà bon mais ici c'est pas le lieu pour ça et encore une fois si je devais compter les endroits où vous vous rendez oui mais il faut mais excusez-moi de ne pas avoir un esprit aussi mesquin non mais la délibération concerne ce point donc voilà on est sur le contrat de ville mais écoutez c'est étonnant quand même la préparation du contrat de ville oui exactement ah mais oui vous inquiétez pas Maxime Nymphosie c'est bien alors je mets au voie sur les projets d'investissement pour l'année 2020 dans le cadre de la politique de la ville qui s'oppose qui s'abstient personne en plus c'est d'unanimité c'est extraordinaire sur le fonctionnement qui s'oppose qui s'abstient extraordinaire unanimité Maxime Nymphosie pour l'autorisation donnée au maire signée de la convention de partenariat 10 quartiers en mouvement oui donc c'est là on est sur un autre sujet lié à la politique de la ville qui est la question du peuplement et de l'attribution des logements sociaux sur ces territoires c'est porté à l'échelle de la métropole pour permettre justement d'avoir une meilleure mixité sociale un meilleur équilibre entre les différents territoires et pour pas que se concentre une paupérisation sur l'ensemble des quartiers politiques de la ville donc vous avez différentes modalités d'action qui sont énumérées dans la convention et qui permettent de travailler conjointement entre les services municipaux les bailleurs les habitants pour faire en sorte d'améliorer le quotidien dans ces quartiers et les rendre davantage attractifs donc vous avez une gouvernance qui est portée par la métropole avec des avec à la fois des élus qui sont représentants et je le regrette de le dire et encore une fois vous n'y avez pas siégé madame Torres à ce comité de pilotage qui était le premier et qui permettait de poser les pierres collectives de ce travail là sur un sujet qui est essentiel à nos yeux qui est la question du peuplement sur ces territoires là donc avec ma collègue Soit Grand nous avons porté avec l'ensemble des services notamment de la ville du CCAS de la SDH de l'OPAC de la métro et de l'état pour avoir un plan d'action qui permette d'améliorer ce quotidien et qui fait aussi le lien avec ce que j'ai dit précédemment sur les 4 grands projets qui sont portés à l'échelle du territoire Île-de-Mars Olympiade donc vous avez en annexe l'ensemble des actions à la fois pour la ville des Chiroles Saint-Martin-des-R Fontaine et Pont-de-Clé pour permettre pour permettre donc d'améliorer d'améliorer tout ça favoriser peut-être la venue d'autres acteurs donc il y a des crédits qui sont alloués à la rencontre entre des salariés des entreprises liées à proximité comme la zone des Îles-de-Mars ou de Comboire poursuivre les démarches d'Homstaging pour permettre d'améliorer les logements à l'intérieur et également développer des événements de porte-à-porte en relayant la formation via différents médias pour permettre de donner une autre vision de ces quartiers-là bien merci y a-t-il des observations non je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient à adopter en l'absence de Nathalie Roy pour ce dernier conseil municipal le rapport de la commission d'accessibilité aux personnes en situation de handicap qui a été fourni et présenté quelques mots que je me ferai le plaisir tout simplement de présenter le rapport 2019 sera nous sommes sur l'année 2018 le rapport 2019 sera effectué durant le premier semestre ce qui est logique durant l'ensemble du mandat le groupe technique handicap s'est réuni 14 fois soit entre 2 à 3 fois par an je salue d'ailleurs l'ensemble des élus et non élus qui s'y sont tout simplement collés et qui ont travaillé un grand merci ils sont nombreux et assidus pour mémoire sur la période 2014-2018 près de 660 000 euros ont été consacrés à l'aménagement des trottoirs rames d'accès et voiries sur l'espace public nous avons eu près de 300 000 euros de mise en conformité des bâtiments ce qui nous place finalement tout simplement à la fois école mais comme un certain nombre de bâtiments conformément au plan qu'on s'était donné vous avez également des services qui sont mis à disposition des personnes en situation de handicap comme le fil notamment avec environ 80 sorties et accompagnements qui ont concerné des personnes en situation de handicap je rappelle que l'abattement d'impôts pour les personnes en situation de handicap est toujours maintenu depuis 2014 222 chéquiers ont été remis pour un montant total de 14 000 euros dans le cadre tout simplement des personnes détenant la carte d'invalidité dont le taux d'incapacité est supérieur à 80% donc nous avons entre 2014 et 2018 globalement respecté les quotas que la loi prévoit à 6% dans le cadre pour les personnels de l'effectif total rémunéré déclaré excepté en 2014 et en 2018 pour le CCS donc voilà les deux années où il y a eu des différences nous avons eu un certain nombre d'actions de sensibilisation sur les questions de handicap en direction notamment des agents du service public à la fois en direction des services publics mais aussi des habitants trois séminaires handicap ont été réalisés sur à la fois la surdité la malentendance mais également sur d'autres handicaps nous avons à chaque fois effectivement tout simplement des comment dire des actions qui sont menées là aussi dans le cadre de en matière sportive avec un certain nombre de clubs qui sont très engagés pour 2018 juste pour vous dire nous avons eu des travaux tout simplement qui sont liés à l'aménagement de la place Nelson Mandela permettant encore une fois là aussi d'agir sur les projets de réaménagement et d'être conformes sur le filon sorti en 2018 tout simplement et on a réalisé en interne les sensibilisations des agents à la surdité à la malentendance voilà avec un certain nombre d'actions aussi en lien avec les classes du collège Nelson Mandela trois classes de quatrième 80 enfants ainsi que dix personnes représentantes des associations sourds et muets qui ont assisté à un spectacle les mots qu'on ne me dit pas tout simplement voilà de façon assez rapide mais vous avez les éléments qui ont été obtenés 53 chéquiers cadocs ont été distribués pour l'année 2018 voilà cette présentation Simone Torres oui je voudrais saluer le travail de Nathalie Roy qui a essayé de faire un maximum de choses pour le handicap et qui a regretté elle-même que sur les deux dernières années elle n'ait pas eu les moyens de faire autant qu'elle aurait voulu je pense que c'est là-dessus on se rejoignait puisque je pense aussi que tout ce qui concerne le handicap doit pas rester le parent pauvre des politiques sociales et donc je voulais dire qu'elle avait fait un travail remarquable mais regretté qu'elle n'ait pas eu les moyens de faire plus d'autres interventions oui oui donc dans la même lignée je voulais simplement ajouter trois points le fait que pour 2018 l'abattement de la taxe d'habitation a été reconduit il faut savoir que les personnes qui détiennent la carte d'adultes handicapés sont de fait exonérées de taxes d'habitation et de taxes foncières donc c'est pas un scoop ensuite effectivement les travaux réalisés sont c'est très bien en revanche quid de la place handicapés qui étaient présentes devant l'école Villancourt et qui depuis que l'école Saint-Exupéry existe n'y est plus et ainsi que les ascenseurs qu'il aurait fallu prévoir justement à l'école pour pouvoir permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder à l'étage il y a une programmation qui a été tout simplement travaillée école par école enfin c'est le groupe handicap qui a travaillé cela je rappelle qu'il y en a eu qui ont été faits à Jules Verne et à d'autres endroits donc en fait oui tout n'est pas terminé et il faut encore mettre en oeuvre des choses mais nous sommes conformes à la durée que nous avons tout simplement imaginé pour mettre en oeuvre cela donc il n'y a pas de je dirais qu'on n'est pas en retard on est dans la montée la montée en puissance tout simplement de la mise en oeuvre je rappelle que de ce point de vue là nous avions voté en début de mandat tout simplement les objectifs à atteindre et nous sommes conformes à ces objectifs voilà mais pour la place handicapée devant l'école mais comme tout sujet il mérite de se regarder d'être étudié d'être voilà après pour la question de la fiscalité je rappelle quand même que des exonérations doivent toujours être votées en conseil municipal si vous voulez les mettre en oeuvre je mets au juillet on prend acte du rapport c'est ça on vote alors je mets au voie le rapport qui s'oppose une petite coquille à corriger oui 2018 parfait qui s'oppose qui s'abstient unanimité merci Christina Gomez-Vegas pour une subvention demandée auprès du département de l'Isère Christina dans cette délibération il est dit que le département est susceptible de verser une subvention annuelle forfaitaire pour l'animation du relais des assistantes maternelles assurée par une éducatrice de jeunes enfants mais il est nécessaire d'en faire la demande il est donc proposé d'autoriser monsieur le maire à déposer cette demande de subvention qui s'élève à 3048,98 euros parfait qui s'oppose qui s'abstient adopté merci Corinne grillé pour le versement d'une subvention DDEN oui petite explication les DDEN c'est un joli sigle pour parler de personnes qui sont en voie d'extinction parce que les délégués départementaux d'éducation nationale ce sont des personnes qui siègent au conseil d'école il y en a de moins en moins parce que c'est bénévole et voilà donc à Pontclé on a la chance d'avoir trois DDEN bien impliqués qui se battent à nos côtés pour les ouvertures de classe donc on trouvait que c'était important de les soutenir dans leur mission et leur accorder donc une aide de 250 euros pour l'année 2020 voilà monsieur le maire merci sur ce y a-t-il des observations je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient adopté nous passons ensuite à l'association sportive du collège Nelson Mandela pour l'année 2020 alors ceux qui sont autour de la table certains font partie de commissions la commission éducation mais également la commission vie associative et sport et en fait on a reçu cette association lors d'une intercommission qui nous a présenté son projet ses activités et cela a permis d'avoir des échanges très constructifs entre les commissaires des deux commissions et les deux enseignantes qui portent cette association entre des conseils de recherche de financement extérieur à pont de clé et éventuellement des accompagnements pour développer davantage cette association donc à l'issue de cette commission nous on a trouvé que c'était important de les encourager à se développer mais également de les encourager à aller aussi chercher des financements ailleurs qu'à la commune pour pouvoir peut-être se développer davantage mais nous leur accordons quand même une subvention de 1000 euros pour l'année 2020 très bien est-ce que ça appelle des observations non je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient adoptés et ensuite à Rome en avril 2020 à Rome alors on a voyagé à Vinson au mois de décembre et on commence l'année à Rome donc alors ça a le nom de subvention mais c'est fléché c'est à dire que ce n'est pas là pour diminuer le budget pour ce voyage c'est pour diminuer les financements des familles donc les 100 euros ça va permettre aux familles de diminuer leur participation et même si c'est pas nous qui envoyons directement en famille en tout cas on y est très attentif et le collège on a anticipé suffisamment pour que justement les familles n'aient pas à avancer la somme dans sa globalité et que du coup les 100 euros soient déduits de la participation globale voilà donc c'est une grosse somme parce que nous avons la chance d'avoir 49 élèves qui vont participer à ce voyage c'est un voyage interdiscipline puisqu'il y a des latinistes il y a des élèves qui font l'italien et il y a il semblerait aussi un prof d'histoire donc en tout cas c'est vraiment un joli projet que le collège Nesson-Mondela nous a proposé cette année oui je vous en prie oui simplement une toute petite remarque Corinne c'est qu'en commission on avait dit qu'on modifierait la ligne de une fois déduite les participations financières à hauteur de 1600 euros etc et de 2450 euros qui est un chiffre erroné mais comme on ne voulait pas marquer 4900 euros quand même puisqu'on n'était pas certain qu'il y ait vraiment les 49 qui s'en aillent on avait dit qu'on modifierait en mettant 100 euros par enfant participant au voyage de la ville enfin 100 euros de la ville par enfant participant je pense qu'au niveau où on en est je pense qu'on sait combien d'élèves sont présents c'est pour ça que la délibération n'a pas été modifiée mais on vérifiera 4900 mais c'est marqué c'est marqué 4900 4900 pour ce voyage c'est marqué 100 euros par élève donc il faut modifier les montants très bien voilà bien sûr ce je mets aux voix qui s'oppose qui s'abstient adopté merci beaucoup des subventions à verser aux coopératives des écoles pour l'année 2020 alors ça c'est une récurrence toutes les années on accorde des subventions pour les coopératives scolaires alors ce n'est pas enfin alors il y a une hausse mais ce n'est pas une hausse des aides c'est juste que nous avons certaines écoles qui voient leurs effectifs augmenter donc en fait si vous regardez dans chaque école dans certaines écoles c'est assez égal et d'autres ça augmente et d'autres ça baisse voilà mais ça en fait c'est proportionnel au nombre d'élèves inscrits dans l'école donc c'est sur la base de 11 euros par élève et ces 11 euros permettent aux écoles de financer du crédit d'érection donc des timbres d'alimenter leur mâle des premiers secours en tout cas la grosse mâle elle a été fournie la première fois et maintenant les changements de piles l'eau c'est financé par cette par cette subvention je précise c'est 11 euros mais en plus de ça il y a d'autres choses qui n'apparaissent pas là du style les transports on a la chance d'avoir une régie de transport et on est une des communes assez privilégiées parce qu'autour dans l'agglomération je crois qu'on est quasiment les derniers et on a deux bus c'est ce qui nous permet voilà ce qui nous permet justement d'accompagner les écoles dans leur déplacement et en plus de ce bus en effet il y a un financement pour louer des bus donc ils n'ont pas que la coopérative scolaire voilà bien merci oui simplement pour souligner comme disait Corinne que donc il y a quand même une 44 élèves supplémentaires entre l'élémentaire et la maternelle et ce qui augure des effectifs qui occuperont dans les années à venir le collège alors qu'ils sont en train de faire la grève pour une éventuelle suppression de classe donc je pense qu'il faut les soutenir à ce niveau là oui oui nous les soutenons et nous sommes actifs pas que devant les portails je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient adopter Corinne Grigier des orientations pour déposer des demandes de subvention dans le cadre du GIP objectif réussite éducative alors voilà donc du coup ça tombe bien c'est complètement en lien avec ce qu'a présenté mon voisin sur le projet politique de la ville donc en l'occurrence là il y a quelques enfin la délibération concerne les j'en ai sauté une je pense non 16-18 donc en fait c'est une autorisation du maire pour faire des demandes de subvention auprès de la caisse d'allocations familiales petite information la caisse d'allocations familiales dans le cadre du GIP donne 1000 euros on a la chance qu'elle donne 1000 euros c'est pas une grosse somme mais elle donne 1000 euros parce qu'on a des actions autour de la parentalité c'est fléché autour de la parentalité la principale participation c'est c'est par l'état que l'on peut faire fonctionner ce dispositif ce dispositif il a trois types enfin on a un financement sur trois types d'actions en direction des enfants c'est sur les ateliers langagiers et sur les parcours individualisés et le reste du financement c'est de la coordination donc c'est des postes RH pour coordonner le projet de réussite éducative voilà donc il s'agit d'autoriser monsieur le maire a signé les demandes de subventions auprès de la région Ronald-Pauvergne et de la CAF parfait je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstiennent adoptées attribution des subventions aux associations sociales pour l'année 2020 ce que s'appelle des observations on en a oublié une pardon non non oui oui excusez-moi la 29 nous passons à Space Junk Corinne Grille voilà la culture entre l'éducation donc là nous serons à la 3ème édition de Space Junk comme il avait été précisé dans la convention qui avait été présentée il y a 2 ans au conseil municipal nous contribuons à l'avenue de l'association enfin à l'avenue d'artistes par le biais de l'association Space Junk et nous les subventionnons à la hauteur de 15 000 euros ça a été précisé dans la convention il y a 3 ans donc c'est 15 000 euros chaque année depuis 3 ans voilà donc il s'agit d'accorder la subvention à l'association Space Junk pour faire venir des artistes pour développer encore plus de street art sur les murs de notre ville très bien je mets aux voix qui s'oppose qui s'abstient adopté et nous avons le JIP pour le PRE 2-16 Corinne Grillet donc le premier c'était pour les 16-18 celui-ci c'est pour les pour les 2-16 donc c'est c'est exactement la même chose que le 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 premier projet donc il s'agit de faire une demande auprès de la de la caisse d'allocation familiale pour le financement du PRE de 16 ans et le l'autre c'était le 16-18 voilà monsieur le maire merci je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient adopté nous arrivons attribution de subvention aux associations sociales pardon pour un montant de 21 000 euros en augmentation par rapport à 2019 le club du temps libre 5600 épilepsie 800 la soudure 800 la passerelle des âges 700 la ruche 2000 les restos et relais du coeur 2000 secours populaire 3500 l'UNRPA ensemble et solidaire 5600 un total de 21 000 je je vous propose de voter l'ensemble à l'exception d'une où je vais demander à Jacqueline Payard évidemment de ne pas prendre part au vote compte tenu qu'elle est présidente d'une de ces associations donc qui s'oppose alors j'enlève UNRPA qui s'oppose qui s'abstient unanimité avec l'UNRPA donc NPPV Jacqueline Payard qui s'oppose qui s'abstient unanimité également merci association patriotique pour l'année 2020 2020 l'ANAC 370 euros ANADAMOS 750 euros l'AFNACA 500 souvenirs français 200 l'UFAC ex-UMA 400 en augmentation de 2220 euros par rapport à 1950 euros en 2019 qui s'oppose qui s'abstient non non je voudrais juste dire que je ne prends pas part au vote pour l'ANAC puisque j'en fais partie à quel l'ANAC oui mais quel poste vous êtes je suis membre de l'ANAC c'est membre c'est pas méchant c'est président c'est vice-présidence qui pose question bureau en fait voilà donc effectivement Maurice Alphonse vice-président donc NPPV de Maurice Alphonse qui s'oppose qui s'abstient unanimité merci subventions associations loisirs la DTC 500 l'association de pêche 500 l'aéromodélisme est en cours d'instruction les papeteries de pont de clé 500 les diabétiques 800 le conseil citoyen 200 l'atelier créateur 1000 les sauveteurs secouristes 3200 la section des jeunes sapeurs-pompiers du canton de vivre qu'il faudra débaptiser parce que le canton de vivre n'existe plus il s'agit il n'existe que le canton de pont de clé en fait 400 nous passons de 6100 à 7100 euros donc une augmentation de 1000 euros y a-t-il des observations non je mets au bois qui s'oppose qui s'abstient unanimité les associations culturelles arc-en-ciel 500 douit radio 400 la vallée du guire 1000 les amis de la vallée de la grèce 400 111 collections 400 phila club pontois 400 sondogunga 2500 standard 216 1900 l'atelier jacopo 3000 les subventionnements et donc maintenu qui s'oppose qui s'abstient unanimité merci je laisse la parole à maxime grand pour la dénomination du parc sur le quartier de mars olympiade merci monsieur le maire les membres de la commission dénomination mémoire et patrimoine ont proposé deux noms qui ont été soumis au vote des habitants des îles de mars et olympiades il s'agissait de Florence Artaud ou Rosa Parks les habitants concertés sur l'aménagement du parc puis sur sa dénomination ont décidé majoritairement d'attribuer à ce nouvel espace le nom de Rosa Parks saluant ainsi la mémoire d'une femme célèbre pour sa lutte contre toute forme de discrimination merci merci beaucoup oui simplement j'avais une question pour valoriser l'implication des citoyens est-ce qu'on pourrait connaître les voix qui ont été attribuées oui ça a été dépouillé donc on va vous le donner il n'y a pas de soucis et on vous le mettra sur le site de la ville pas de soucis il y a eu un vote à la fois électronique et un vote urne voilà donc on mettra l'ensemble pas de soucis bien sûr c'est un très beau nom pour un très beau parc bien sur ce nous arrivons au bout les comptes rendus des décisions du maire prises depuis la dernière séance est-ce que ça appelle des observations non peut-être juste une information puisque je manque à tous mes devoirs j'ai fait voter pour Rosa Parks non j'ai pas fait voter pour Rosa Parks qui s'oppose qui s'abstient adopter ce n'est que le conseil municipal qui décide vous avez raison une information mais comme je ne les ai pas vus ils sont donc absents aujourd'hui à la fois Julien Dussard et Ali Yaya oui vous informez donc comme le veut le règlement dans l'article 1 du règlement du conseil municipal qu'ils ont donc constitué un groupe intitulé groupe de gauche écologique et citoyenne présidé par monsieur Dussard puisque un groupe doit être constitué d'au moins deux membres et je devais donc effectivement le rappeler à ce moment là mais tout à l'heure ne les ayant pas vus ça m'est passé totalement au dessus de la tête voilà ceci étant fait pas de points divers pas de questions orales nous arrivons il est 20h41 à la fin de ce conseil municipal et je voudrais évidemment saluer l'ensemble des élus de ce conseil municipal ceux qui y ont siégé ils sont nombreux qui ne sont plus là aujourd'hui et évidemment moi j'ai une petite pensée pour notre ami Daniel de Murcia qui est parti trop tôt comme on dit je voudrais vraiment saluer toutes et tous pour le travail qui est mené au sein de cette enceinte du conseil municipal le travail qui est mené par les services la question notamment parce que le suivi des assemblées est un suivi évidemment précis fin puisqu'il acte l'ensemble des débats des décisions prises par les élus et puis évidemment maintenant pas de conseil mais la place est effectivement à la campagne électorale c'est bien logique et moi je vous dis à bientôt merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous